Togo est fou. Le Togo à votre portée. Mais la situation des prisonniers politiques au Togo, elle est extrêmement difficile. Beaucoup d'entre eux souffrent de maladies qui sont liées aux conditions carcérales qu'ils vivent. Et vous savez qu'au Togo, les organisations de l'ONU qui s'occupent de la situation des prisonniers politiques n'ont cessé de dénoncer l'univers carcéral au Togo, en exigeant notamment la fermeture de la principale prison du pays qui est la prison civile de Lomé et celle d'autres qu'il y a dans le pays, en exigeant également que soient construites des prisons répondant aux normes internationalement reconnues, ce que le gouvernement refuse de faire. Il n'y a sous cet angle-là que la prison civile de Palimé et la prison civile de Cara qui, exceptionnellement, répondent sous une certaine forme aux normes internationales, mais toutes les autres ne le sont pas. Il faut savoir que la prison civile de Lomé est un ancien fort esclavagiste. C'est tout un symbole. C'est là où, disons, ceux qui faisaient la traite négrière au Togo détenaient les esclaves. Avant de les embarquer, en prenant la route, la rue qui part de la prison et qui va à la mer pour les embarquer sur les bateaux qui les emmenaient vers les Amériques. Et donc, la prison civile de Lomé a gardé cette sinistre réputation. Moi-même, j'y ai été pensionnaire en 2002-2003. Et bon, voilà ce qu'il en est. Alors, l'autre difficulté est qu'il y a des centres de détention non conventionnels. Au Togo, on va savoir les gendarmeries nationales. Bon, c'est l'ancienne gendarmerie nationale en face de la BIDC et de la Boade. Les locaux du Scric à Gouet et toutes sortes de choses. C'est à l'ère. Oui, exactement. Et donc, tout ça, alors que ces lieux sont des lieux de détention provisoire, où lorsque les gens sont en primo-détention, ils doivent passer quelques jours là, mais finalement, ils y passent des mois et des mois et des mois, en étant torturés régulièrement. Et tout cela, nous l'avons largement documenté. Et lorsqu'ils tombent malades, les soins ne leur sont pas prodigués de manière éduite. Éricasse. Ce qui conduit à la mort de beaucoup de certains d'entre eux. Ce que nous avons également dénoncé. Alors, tout ceci, pourquoi, finalement ? Mais tout ceci parce qu'on reproche à ces personnes d'avoir simplement voulu manifester, pour la plupart d'entre eux, ou d'appartenir à un parti politique légalement reconnu. Vous parlez d'au moins 117 prisonniers politiques lors d'une de vos conférences de presse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que c'est ce nombre-là ? Environ une centaine, quand même. Ah oui, oui, ils sont toujours là. Parce que la plupart d'entre eux n'ont pas été élargis. Puisque, rappelez-vous, dans la dernière période, il y a eu une grâce présidentielle, qui a permis de libérer beaucoup de prisonniers politiques. Et à notre grande surprise, les prisonniers étiquetés de politique, eux, n'ont pas été concernés par cette mesure, par cette libéralité du président de la République togolaise. Mais qui sont ceux-là que vous appelez les prisonniers politiques, M. Claude Amégawi ? Non, les prisonniers politiques, ce sont des gens qui ont été arrêtés pour des faits politiques. D'une part, pour avoir exercé leur liberté d'expression sur des questions politiques. L'exemple le plus patent est celui de Dimon Auré, président d'un parti politique légalement reconnu, qui a exprimé des critiques sur des radios, à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est le cas de beaucoup d'autres militants, comme Jean-Paul Boumourou, qui également a été très critique vis-à-vis du régime. Certes, on peut lui reprocher d'avoir été acerbe dans ces critiques à l'endroit du régime, mais c'est dans le cadre du débat politique que ces interventions ont eu lieu. Parce qu'aux yeux du pouvoir de l'homé, on ne peut plus les appeler des prisonniers politiques. Oui, on les qualifie de détenus de droit commun. Mais quelles infractions en tant que telles ont-ils commis ? Si ce n'est pas des délits d'opinion ? Un délit d'opinion, c'est l'arbitraire le plus absolu. Parce que, qui a l'élément de mesure pour dire que cette opinion est subversive et telle autre ne l'est pas ? Nous sommes dans un pays prétendument de liberté, et à partir de là, la voix doit être ouverte à tous les citoyens de s'exprimer sur les questions d'intérêt national. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre pays. Et c'est précisément cela que nous dénonçons. Alors, ce qui est encore plus grave dans l'histoire, c'est que de manière patente, les textes de loi qui existent, notamment la Constitution et le code de procédure pénale, sont constamment violés. Puisque la loi dit, lorsqu'il est avéré qu'un prisonnier politique, pour obtenir, disons, des éléments pour sa condamnation, on appelle ça des aveux, sous la torture, lorsque quelqu'un est torturé, pour lui arracher des aveux qui vont servir à l'inculper, mais la procédure est nulle, et de nul effet. Eh bien, dans le cours de la procédure sur plusieurs cas de prisonniers politiques, la Chambre d'accusation elle-même a constaté que ces prisonniers politiques ont été torturés, et donc, automatiquement, cela doit entraîner leur libération. Mais, depuis plus de deux ans, trois ans pour certains d'entre eux, ceci n'est pas fait. Donc, ça veut dire qu'ils ont été jugés quand même ? Non, non, ils n'ont pas été jugés. C'est le cours de l'instruction de leur dossier que ceci a été constaté. Et, automatiquement, au cours de la procédure, la loi dit que, bon, une fois que c'est constaté, ils doivent être libérés. Et, la Chambre d'accusation, je vous dis, c'est une instance judiciaire, a décidé de leur libération. Mais, ceci n'a jamais été fait. Et, nous avons vu tout le monde. Nous avons vu la CNDH, nous avons vu les différentes institutions, le barreau et autres. Et, en réalité, ce que nous avons fini par comprendre, c'est que cette question judiciaire a curieusement tourné en un privilège régalien du président de la République. Et, si ces gens sont maintenus en prison jusqu'aujourd'hui, c'est du fait du président de la République, puisqu'on nous a dit, notamment à la CNDH, et la CNDH, d'ailleurs, l'a écrit dans son rapport de l'année 2020, que, ayant constaté que ces prisonniers vivaient dans des conditions atroces, étaient torturés, ils ont adressé un rapport au président de la République afin que des instructions soient données pour que leur situation soit régularisée. Mais, ceci n'a pas eu de suite. Bon, peut-être que, juste après, ceux d'entre eux qui étaient au SCREC ont été déversés à la prison, qui ? À la prison civile de Lomé, qui ? À la gendarmerie nationale. Mais les gens n'ont pas été libérés, quand bien même la justice en a décidé ainsi.